Après plus de 4 années de service dans l'arrondissement de Nyacia comme chef de l'exécutif, Eladjie Bibokoum a rempli convenablement sa mission. C'est ce qui est ressorti des réactions des populations fortement mobilisées ce mardi à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet, surtout pour dire merci et bon vent à celui avec qui elles ont collaboré dans le strict respect des principes de l'État. L'activité a été donc une tribune pour saluer les efforts consentis par le sous-préfet sortant dans la mise en œuvre des politiques de l'État dans la localité. Eladjie Bibokoum a à son tour reconnu la franche collaboration des populations des communes de Nampor et de Nyacia. On n'a pas de problème de personne, on a juste des problèmes de principe sur lesquels on ne transige pas. C'est un petit arrondissement du point de vue de la taille, mais très complexe et très compliqué. Très complexe et très compliqué, mais j'ai foi en lui. Quand je suis venu ici, il faut le reconnaître, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Ce que nous voulions, c'est que nous tous nous puissions accorder nos violons pour l'intérêt exclusif. Je suis venu en agent de l'État, en autorité administrative. Je pars en frère, en neveu, en cousin, mais je pars également la tête très haute. Parce que conscient, monsieur le préfet, conscient d'avoir fait en tout cas tout ce qui était en mon pouvoir pour mener à bon port la mission qui m'a été confiée. Une cérémonie d'installation présidée par le préfet de Jigenshore, Ibrafal. Monsieur Abdoulaye Kharman, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons officiellement installés dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Nyansia. Bonne chance et plein succès dans l'attentissement de votre mission. Ghibi Bokoum a passé plus de quatre années dans l'arrondissement de Nyansia, où il s'est notamment fortement impliqué dans le développement des politiques de sécurité, dans la réussite des projets et le suivi des dossiers demandant une vigilance particulière.